En matière de politique éducative, la ville d'Armentière se veut dynamique et engagée dans des projets. Le premier d'entre eux est un projet que nous poursuivons depuis plusieurs années, c'est le déploiement du plan vert. Alors le plan vert c'est quoi ? Ce sont des bacs potagers, des composteurs qui ont été installés dans toutes nos écoles. C'est une sensibilisation au développement durable sous forme d'actions menées dans les classes de vos enfants. Et puis c'est aussi une attention toute particulière au verdissement des cours d'école. Nous avons à cœur de rendre nos cours d'école plus agréables pour nos enfants et pour les équipes éducatives. Et j'en veux pour preuve le projet mené dans l'école Salangro, un projet qui a été mené en lien avec un projet européen. Dans cette école nous avons pu planter des arbres, nous avons pu installer de l'herbe et déminéraliser cette cour d'école qui était très bétonnée. Une cour d'école complètement différente et qui a eu des impacts très rapides sur l'atmosphère, sur le climat scolaire avec en effet une ambiance plus agréable, un climat scolaire apaisé et des équipes éducatives ravies. C'est quelque chose que nous souhaitons poursuivre dans d'autres écoles et nous travaillons déjà sur d'autres projets pour d'autres cours d'école. Un autre projet est le déploiement du numérique dans nos classes, dans nos écoles. Alors c'est quelque chose qui existe déjà et nous avons à cœur de poursuivre l'installation de PC dans les écoles maternelles et puis bientôt seront livrés pour les écoles qui ont répondu à des appels à projets, les tablettes numériques qui seront à disposition. Ce sont des tablettes mobiles et qui pourront être à disposition de différentes classes au sein d'une même école. Ensuite, bien sûr, un projet de sécurisation et de travaux. Ce projet est lié bien sûr à la sécurisation. Très important que nos élèves puissent accéder à l'école dans de bonnes conditions et donc je vous parle du projet de l'école Gambetta pour laquelle nous allons réaliser de grands travaux qui démarreront courant 2023, premier trimestre 2023, avec principalement le détournement de l'entrée afin, comme je vous le disais, de sécuriser l'accès de nos élèves et puis l'amélioration des conditions sanitaires. Toujours en matière de sécurité, la rue scolaire. Vous en avez certainement entendu parler et vu quelques images suite à l'expérimentation menée au mois de juin à l'école Jean Massé. Cette rue scolaire, ça consiste en quoi ? Ça consiste en fermer l'accès de la rue aux heures d'entrée et de sortie d'école afin que les élèves puissent accéder à pied, vélo ou trottinette dans les meilleures conditions possibles. Le bénéfice est multiple. Les enfants sont en sécurité. Ils viennent en marchant ou à vélo. Un peu d'activité sportive avant de démarrer la journée et le climat est globalement apaisé. C'est d'ailleurs ce que nous ont dit les équipes lorsqu'ils ont accueilli leurs élèves après quelques jours de rue scolaire. Ce projet a été apprécié par les familles, les enfants, les équipes éducatives et nous allons donc le pérenniser et le remettre en place très prochainement.